Bon les gars, cette semaine je vais parler de trois choses, c'est pas vraiment des news mais c'est les trois sujets qui sont des sujets polémiques, des débats qui sont intervenus ces derniers jours, cette dernière semaine surtout. La première c'est un peu, je sais pas si c'est le point final du problème qu'il y a eu avec Rockstar, avec certains de ses dirigeants qui étaient tellement fiers d'avoir fini le jeu en fait, qu'ils ont clamé au effort, oh les derniers jours, la dernière semaine on a travaillé plus de 100 heures et tout, et tout le monde, enfin beaucoup de gens, et c'est normal, se sont un peu retournés contre eux parce qu'ils ont dit, attends mais c'est les périodes de crunch, faut un petit peu arrêter, c'est un peu inhumain, c'est pas respectueux pour les employés de faire ça. Ils ont dû avec transpiration dire, non non mais il y avait que nous, les quatre chefs dans le bureau, les autres, ils travaillaient normalement, ils sont passionnés, c'est pas grave, les employés on les bichonne, ils étaient pas obligés, blabla. Sauf qu'entre les lettres que les femmes ont écrites aux développeurs disant que leur mari était jamais là et était en dépression, qu'ils le vivaient mal, les employés eux-mêmes qui se sont rejoints, réunis, pour effectivement, il y a eu beaucoup de retours, dire que c'était assez compliqué et vu qu'il y a la polémique, il y en a beaucoup et je pense que c'est pas tous qui justement sont en train de dire que bah si, il y a des périodes de crunch un peu compliquées et que c'était pas super la joie, et bien alors je vais lire les noms à chaque fois, je me rappelle pas, c'est qui ? Le cofondateur Downhauer qui avait indiqué à la rédaction de Vulture que les équipes faisaient jusqu'à des semaines de 100 heures, apparemment ils sont allés vers leurs employés en disant mais nous on pensait que vous vouliez faire ça, on pensait que vous étiez passionné comme nous, hein ? Vous n'êtes pas passionné ou pas ? Parce qu'on peut vous virer ? Non je rigole, c'est pas comme ça que c'est dit bien entendu, mais c'est un peu comme ça que peuvent le ressentir les employés parce qu'en plus c'est pas juste que, comme le disent encore une fois certains autres retours, petit à petit tu fais 40, 45, puis 50, 55, 60, et puis tout le monde a envie de pas paraître pour moins travailleurs aux yeux des patrons que les autres, donc ça grimpe, ça grimpe le nombre d'heures, et il faut savoir qu'il dit qu'au planning, il dit qu'au planning ils avaient mis des fois jusqu'à 70, 70, 80, peut-être 100 heures, j'en sais rien, je connais pas les plannings, sur les employés, mais ils disent mais nous on a marqué ça au planning, mais si vous vouliez pas accepter les plannings vous pouviez le dire à nous, on obligeait personne, c'est optionnel. On est dans des grosses entreprises, et là typiquement dans une très grosse entreprise, et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il y ait une protection à mon avis, des employés bien plus spécifiques dans ce domaine, parce que un, t'es accusé de fainéantise, alors que c'est un boulot passion quand même, t'es censé aimer ton boulot, et t'es incité à pas faire moins que tes collègues, c'est optionnel, mais voilà, en gros c'est peut-être pas fini ce truc là, et j'espère qu'un jour on arrivera à la fin des périodes de crunch non désiré, et un peu abusives et systématiques, dans le monde du jeu vidéo et de développement, voilà. Le deuxième sujet, sur Battlefield V, qui avait déjà eu un petit débat parce que dans sa bande-annonce, il y avait à l'époque une femme, et que les gens ils aimaient pas qu'il y ait des femmes dans les jeux, et bien maintenant il y a une mission apparemment, où on joue un allemand, donc un nazi, puisque c'est pendant la seconde guerre mondiale, et les gens sont pas contents, il y a eu un tollé, parce que ben non, pourquoi on jouerait un nazi, donc on peut pas se mettre à sa place, et comment on pourrait jouer une mission où on a envie de réussir, donc où on aurait envie que le nazi réussisse, et il faut savoir qu'encore une fois, moi je vais me positionner, et ils ont super bien répondu je trouve. Les mecs ils veulent faire un jeu qui soit un peu profond, un peu réaliste, qui permette de jouer un peu tous les camps, et quand on parle d'histoire, alors certes c'est une histoire proche et un peu sensible, mais on peut pas dire tous les alliés étaient bons, tous les allemands étaient mauvais, et si on joue un soldat, apparemment c'est un soldat qui sait pas trop où il en est, justement qui se questionne sur les actions qu'il est censé faire, et justement pour réfléchir et se poser, et prendre du recul, je trouve que c'est une très bonne idée moi justement, je sais pas comment va être tourné, comment va être écrite la mission, comment va se dérouler, mais il faut pouvoir regarder les horreurs des choses qui se sont passées en face, ne pas les éviter, ça permet de pas oublier, de pas refaire forcément les mêmes erreurs, mais il faut éviter dans la vie, quand il y a un problème, un truc qui s'est passé qui nous plaît pas, de se boucher les yeux, les oreilles, la bouche, pour rien dire, moi je pense que c'est une très bonne initiative de pouvoir jouer à ce genre de mission, en plus dans ce cas là, ça permet de jouer apparemment avec d'autres matériels, d'autres armes, dans une unité de tank et tout, je trouve qu'en termes de gameplay et d'histoire, et en plus de légitimité, c'est vraiment une bonne chose, donc c'était un petit débat, moi je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir jouer en allemand, et sans forcément que ça soit une gloire au nazisme, et dire que le mec, j'espère que ça va pas être un tortionnaire, et qu'on va pas dire que c'est un héros, que c'est un mec bien, voilà, bon, mais ça va être en allemand. Et enfin, le dernier point, qui est un point qui me touche particulièrement en tant que youtuber, et qui est pas récent non plus, mais qui a touché le joueur du grenier, qui est là depuis très longtemps, qui est quand même une base, qui est quand même, si vous le connaissez pas, je vais vous mettre le lien, vous y allez, vous allez sur sa page, il fait beaucoup de rétro gaming, beaucoup d'humour, il essaie de faire des vidéos de qualité, souvent montées, etc. Et ces dernières semaines, sur Twitter, il a été assez actif, parce qu'effectivement, beaucoup de ses vidéos sont claims, ça veut dire qu'elles sont réclamées par des ayants droit, que ce soit automatiquement via les bots, ou par des gens qui, parce qu'à un moment donné, il y a quelques secondes d'une musique utilisée, etc. Et ce qui se passe, c'est que là, moi, je peux utiliser une musique libre de droits qui n'existe pas, je pourrais laisser un fond classique et pas mettre d'image pour illustrer une vidéo, mais il suffit qu'il y ait 5 secondes d'une musique où quelqu'un a racheté les droits, ou les a encore, pour qu'un robot automatiquement reconnaisse la musique, et enlève complètement l'argent que tu gagnes sur une vidéo. Et ce qu'il dit, le joueur du grenier, c'est que si ça marchait à la limite sur ta production, sur ta vidéo, combien de temps, quelle est la taille, quelle est l'importance que prend cette chose, cette musique, on va dire, ces quelques secondes de musique sur l'entièreté de ta vidéo, et surtout, est-ce que tu prends toute une oeuvre, un clip, une musique de 3 minutes, par exemple, ou juste, justement, les 5 ou 10 secondes, et il dit qu'il n'est pas contre, ce qui serait normal, qui est une règle de pourcentage, et où les auteurs et les droits d'auteur aillent relativement à l'auteur. Mais de là à bloquer, ou à prendre l'argent complètement, parce qu'il a voulu illustrer, s'il parle de Noël, s'il a, il dit qu'il parle d'un cirque, etc., et qu'il met une musique pour l'illustrer qui est la plus en rapport possible, pour que la vidéo soit plus marrante, ou de qualité, ou bien illustrée, je trouve ça dommage d'empêcher les jeunes créateurs, les jeunes, je dis jeunes, c'est plus par rapport à la manière dont YouTube est une nouvelle forme de télé et de chaîne, il y avait eu, avec e-pensé, Bruce Benhamran, qui avait été, je ne sais pas s'il avait été invité à Quotidien, ou si Quotidien avait voulu illustrer l'émission en parlant de lui, et en l'interviewant, en prenant une de ses vidéos, qu'ils avaient passées dans l'émission de télévision quotidien, eh bien, les bots, les ordinateurs, pour prouver qu'il y a un vrai problème là-dessus, sur la chaîne de Bruce Benhamran, sur la chaîne d'e-pensé, avaient bloqué la vidéo dont Quotidien avait pris des images, parce que, eux, ont considéré sur le moment que c'était du contenu d'une émission de télévision, et donc c'est forcément le YouTuber qui n'a rien payé. Alors que, premièrement, à la télé, je ne sais pas s'ils payent des droits à ce niveau-là, mais eux, ils ont le droit d'illustrer leurs propos, et leurs interviews, et tout ça, et leurs reportages, avec quelque chose qu'ils prennent ailleurs, mais je trouve ça tout à fait normal, je n'ai pas envie que ça soit interdit, mais permettez aux créateurs, si moi, un jour, je fais une vidéo, moi, j'ai eu, alors moi, je ne suis pas payé, je suis un petit YouTuber qui commence, mais j'avais voulu illustrer une figurine de Retour à le futur, pendant une minute où je présente la figurine, j'avais mis des images, il n'y avait même pas de musique, il y avait le bruit, il a dû reconnaître le bruit du film, la voiture qui sort du camion, etc. La vidéo, si j'étais quelqu'un de payé sur YouTube, elle ne serait pas payée, elle aurait été réclamée, je trouve ça, je ne sais pas si vous connaissez le YouTuber Guillaume Slash, il fait beaucoup de technologies, vidéos, audio, mais surtout beaucoup de tests, et de retours sur les applications téléphones, et il parle de téléphones, allez faire un tour, encore une fois, je vous mettrai le lien, il avait fait une vidéo où, en live, il avait fait un truc assez génial, et courageux, je trouve, c'était d'inviter un député, ou en tout cas le représentant, un assistant d'un député européen, qui est en charge de la loi sur les droits d'auteur, et alors le député, déjà courage quand même d'être venu, puis en plus il parlait les deux très cordialement, très gentiment, ils insistaient sur leur point, et Guillaume essayait de lui dire, mais à quel moment on a le droit de ne pas utiliser 10 secondes, etc., et il était un petit peu gêné, je trouvais l'autre, l'autre était obligé de défendre le nom, quelqu'un a créé cette oeuvre, et on n'a pas le droit de l'utiliser comme on le veut, et je trouve qu'en plus c'est légitime, on peut se poser la question, leur vrai problème, je vais vous dire que c'est que YouTube, il y a des tonnes et des tonnes, des milliers d'heures de vidéos qui se déversent chaque jour, et qu'il faudrait que ce soit un humain qui voit s'il n'y a pas de problème à ce que la vidéo soit illustrée par des images, par de la musique, sauf qu'ils sont incapables de le faire, techniquement ils sont obligés d'utiliser des robots, et c'est là qu'il y a le problème, ça peut dire que si tu utilises des robots, et bien c'est mal fichu, il y a des bugs de partout, et ceux qui en pâtissent sont les créateurs sur YouTube, c'est un vrai problème à mon avis, parce que ça interdit de pouvoir justement faire des vidéos de qualité, et ça va faire que si ça s'arrête pas, ou si ça s'emplifie, si ça s'empire, que les vidéos seront de plus en plus fades, insipides, pas montées, moins intéressantes sur le contenu, en plus, je vais partir d'un autre débat que j'ai déjà fait sur ma chaîne pour vous expliquer ce que j'en pense, il y a des gens, quand CD Projekt a été attaqué par l'auteur des livres The Witcher, qui ont dit, oui mais ceux qui ont fait les The Witcher, c'est des projects, ils n'ont rien à dire, parce qu'ils n'auraient jamais pu faire ça sans l'auteur et sans ses livres, oui certainement, mais je vais te dire aussi quelque chose, le gars, déjà il avait été payé, alors qu'il proposait plus, le gars, il n'avait tellement pas cru au projet qu'il a dit, non non, moi je veux une somme directement, mais surtout, il faut savoir que le gars, il a dû se faire un max de blé, grâce aux livres vendus et être connu internationalement et en dehors je pense de Pologne, grâce aux jeux, je pense que le jeu a plus fait connaître les livres que les livres le jeu, c'est à dire que le gars, il a dû avoir une rentrée d'argent ces dernières années depuis que les jeux existent et c'est pas dans le contrat, c'est du bonus, moi dans mon étagère, j'ai les livres The Witcher parce que le jeu est sorti, donc quand des marques comme Nintendo sont très strictes et ne veulent absolument pas qu'on stream, ils se rendent pas compte que c'est de la publicité, en fait ils veulent tout contrôler, ils ont peur qu'on dise du mal, j'en sais rien, mais ils se rendent pas compte que c'est de la publicité gratuite et que c'est bon enfant et que si on est dans un monde trop fermé, là je pars loin quand même, non mais vous avez compris ce que je veux dire, voilà, je vais mettre les liens en dessous, allez soutenir et si vous connaissez pas, allez voir et peut-être vous abonner à des trucs si ça vous intéresse comme Guillaume Slash et le joueur du grenier, il pensait Bruce Bédamrant au passage, j'ai réussi à le caser, très très bien, de manière dynamique et marrante, il fait des vidéos très courtes sur de la science, voire de la science dure, c'est un régal, moi j'adore. Voilà, c'est les trois petits sujets, c'est pas vraiment des news, vous l'avez vu, dont je voulais parler cette semaine, j'espère que vous avez un sur-kiffé ! Maintenant il est temps pour moi de vous dire au revoir mais surtout avant la prochaine vidéo, ne grandissez pas car c'est l'arnaque, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501